Bienvenue sur netpreuf.fr, français pour étrangers, pratiquer l'oral et l'écrit, septième leçon. Dans cette leçon, vous allez faire des révisions et pratiquer l'expression orale sous forme interactive. Vous allez travailler la spontanéité comme dans une conversation. Vous allez entendre une phrase, ensuite une indication pour transformer la phrase et ainsi de suite. Alors, je vous propose de commencer avec la première série. J'aime le tennis et vous devez refaire la phrase avec le verbe faire. Je fais du tennis. Négation. Je ne fais pas de tennis. Vous. Vous ne faites pas de tennis. Affirmatif. Vous faites du tennis. Passé composé. Vous avez fait du tennis. Futur proche. Vous allez faire du tennis. Ajoutez demain. Vous allez faire du tennis demain. Faites la phrase avec jouer. Vous allez jouer au tennis demain. Ajoutez avec moi. Vous allez jouer au tennis demain avec moi. Voilà, la première série est finie. Alors, quelques précisions. On dit j'aime le tennis, mais avec le verbe faire, il y a la préposition de. Donc ici, de et le se combinent en du. Par contre, dans une phrase négative, du devient de. Je pense qu'il n'y a pas d'autre grande difficulté. Donc, il y a la prononciation du mot tennis, qui est en fait un mot anglais, dès que l'on prononce donc avec la prononciation qui ressemble à l'anglais. Alors, continuons avec la deuxième série, qui commence par Il aime le sucre. Alors, vous refaites la phrase avec le verbe manger. Il mange du sucre. Beaucoup. Il mange beaucoup de sucre. Vous. Vous mangez beaucoup de sucre. Ajoutez est-ce que. Est-ce que vous mangez beaucoup de sucre? Pâtes. Est-ce que vous mangez beaucoup de pâtes? Pâtes et composées. Est-ce que vous avez mangé beaucoup de pâtes? Enlevez est-ce que. Vous avez mangé beaucoup de pâtes? Enlevez beaucoup. Vous avez mangé des pâtes. Impératif. Manger des pâtes. Alors, quelques précisions. Donc, il aime le sucre. Ici, on a un verbe général et le défini, l'article défini qui a un sens général. Mais si on utilise le verbe manger, on ne peut pas rester dans le général et on doit exprimer une quantité. Sauf si on disait, il mange le sucre qui est sur la table. Il faudrait que le sucre soit défini. Si on ajoute beaucoup, on aura la préposition de entre l'expression de quantité et le nom. Ensuite, lorsqu'on utilise le mot pâtes également, donc les pâtes en français est pluriel, mais de reste singulier. Mais lorsque l'expression de quantité disparaît, eh bien, on retrouve le pluriel avec des. Alors, je vous propose de passer à la série suivante, la troisième série, qui commence par Vous ouvrez la porte. Refaites la phrase avec tu. Tu ouvres la porte. Utilisez le contraire de ouvrir. Tu fermes la porte. Vous. Vous fermez la porte. Ajoutez le verbe pouvoir. Vous pouvez fermer la porte. Utilisez l'inversion. Pouvez-vous fermer la porte. Utilisez un pronom. Pouvez-vous la fermer. Utilisez le contraire de fermer. Pouvez-vous l'ouvrir. Ajoutez tout de suite. Pouvez-vous l'ouvrir tout de suite. Ajoutez s'il vous plaît. Pouvez-vous l'ouvrir tout de suite. S'il vous plaît. Alors, nous passons à la série numéro 4, qui commence par Nous montons dans le train. Et vous devez refaire la phrase avec on. On monte dans le train. Ajoutez le verbe devoir. On doit monter dans le train. Météo passé composé. On a dû monter dans le train. Utilisez le verbe pouvoir. On a dû monter dans le train. Météo à la forme négative. On n'a pas pu monter dans le train. Utilisez le contraire de monter. On n'a pas pu descendre du train. Météo présent. On ne peut pas descendre du train. Ajoutez maintenant. On ne peut pas descendre du train maintenant. Faites la phrase avec vous. Vous ne pouvez pas descendre du train maintenant. Alors, je vous propose de passer à la cinquième série, qui commence par Je vais à Paris. Utilisez ils. Ils vont à Paris. Aux futurs proches. Ils vont aller à Paris. Ajoutez la semaine prochaine. Ils vont aller à Paris la semaine prochaine. Ajoutez est-ce que. Est-ce qu'ils vont aller à Paris la semaine prochaine ? Faites la phrase avec lundi. Est-ce qu'ils vont aller à Paris lundi ? Mettez au passé composé. Est-ce qu'ils sont allés à Paris lundi ? Ajoutez dernier. Est-ce qu'ils sont allés à Paris lundi dernier ? Mettez la forme affirmative. Ils sont allés à Paris lundi dernier. Transformé avec Bretagne. Ils sont allés en Bretagne lundi dernier. Alors, quelques précisions déjà. Avec Bretagne, on a un nom féminin, puisqu'il se termine par un E. Et pour les régions et les pays féminins, on utilise la préposition en, qui remplace à, utilisé avec la ville. Au début, pour la prononciation, je n'ai pas fait les liaisons, je vais à Paris. Mais on pourrait aussi, dans un style plus recherché, dire je vais à Paris, ils vont à Paris, ils vont aller à Paris, etc. Mais ces liaisons ne sont pas obligatoires. Elles correspondent à un style plus recherché. Alors, la sixième série commence par Tu connais mon numéro Et vous transformez avec Adresse Tu connais mon adresse Transformez avec Vous Vous connaissez mon adresse Utilisez un pronom Vous la connaissez Utilisez le verbe vouloir Vous la voulez Ajoutez est-ce que Est-ce que vous la voulez Transformez avec tu Est-ce que tu la veux Utilisez le verbe prendre Est-ce que tu la prends Mettez au passé composé Est-ce que tu l'as prise Ajoutez déjà Est-ce que tu l'as déjà prise Alors une précision ici Avec Adresse Même si le mot est féminin Mais on utilise le possessif du masculin A cause de la voyelle Et on a donc la liaison Mon adresse Et ici à la fin Est-ce que tu l'as prise L'apostrophe Remplace L'adresse Justement Et est donc féminin Et on a l'accord du participe passé Avec Un complément Direct Placé Avant L'auxiliaire Avoir Donc Une phrase Assez complexe à la fin Voilà J'espère que C'est plus clair pour vous Et je vous dis Au revoir Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz